Bonjour à tous, Alain Thévaud de la RTS Radio, j'ai le plaisir de couvrir mes 3ème championnat du monde de ski pour la radio avec mon collègue Patrick Deletro et mes pronostics pour le géant dame, en première position Anna Fenninger, elle est brillante, surtout elle est très charmante, donc c'est toujours très sympathique de l'avoir sur la première marche du podium, en deux je dirais Michaela Schifrin, ça serait quand même une petite surprise de l'avoir avec la médaille d'argent en géant, je la vois bien sûr davantage en spécial, mais c'est chez elle, elle sera poussée par son public, elle sera sur la deuxième marche, et sur la troisième marche du podium, médaille de bronze Tina Mazet, pourquoi ? Elle a donné rendez-vous à Gianfranco Casper, le président de la Fédération Internationale, pour deux médailles encore, elle n'a qu'une idée en tête, le record de la Seychou ça a égalisé, donc en 3 Tina Mazet, et juste derrière en 4, à 1 centième, malheureusement, la ragoute. Salut les gars, je m'appelle Stéphane Zitport, je travaille pour le quotidien autrichien courir à Vienne, je viens de la forêt noire, alors je suis allemand en fait, mais depuis 2000 je suis en Autriche, alors les prognoses pour le géant des dames, ça sera, je ne suis pas sûr, je crois, ça dépend de la fatiguée de la Dina Mazet, parce qu'elle a trouvé un vrai flow maintenant, et alors elle définitivement prendra une médaille. À côté des autrichiennes, je crois, ça sera Anna Fehninger probablement, parce qu'Evan-Marie Abraham, la dominatrice des concours au début de la saison, elle a perdu un peu sa forme, alors ça sera Mazet pour la médaille d'or, la Fehninger pour la médaille d'argent, et pour la troisième place, ça, ça sera dur, peut-être Catherine Zettel, parce que les autrichiens, ils ont besoin des médailles, il faudra comme ça. Peter Schuxnall, le chef de la fédération, il dit toujours, il faut que nous avons des médailles. Alors, bonne chance pour les Suisses, spécialement à Dominique, qui a été blessé. Alors, Grégo Ancinati, journaliste à l'agence pour l'information à Genève. Jean-Philippe Presselwenger, journaliste à 20 minutes. Alors, mon pronostic pour le géant dame, mais mon dieu de Villeurkrieg, je mets en médaille d'or, logiquement, Tina Mazet. Mais non, elle a déjà largement assez gagné, c'est Anna Fehninger qui gagne le géant. Je ne pense pas que c'est Anna Fehninger, parce qu'elle l'a aussi largement assez gagné. Donc, ce n'est pas Fehninger, c'est Tina Mazet. En deux, moi, je mets Sarah Hector. Sarah Hector, elle a deux prénoms. Son papa, c'est Sören Hector, il a aussi deux prénoms, il n'y a pas de nom. Sarah Hector, aucune chance, on ne sait pas qui c'est, elle a inconnue au bataillon, ça ne marchera pas sur un podium. Du coup, moi, en numéro 3, je mets Lara Goutte, parce qu'elle n'a qu'une seule médaille de bronze dans ses mondiaux, et ce n'est largement pas assez par rapport à ses ambitions initiales. Ah ben non, c'est dommage, elle a eu ce qu'il y a, c'est qu'elle a eu son bronze. Moi, je pense qu'Eva Marie-Abraham, elle fera troisième, elle sera sur le podium avec ce qu'elle a fait au Team Event, elle a déjà l'or, il ne peut rien lui arriver. Merci.